Bonjour tout le monde, c'est Mohamed, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo urgent pour vous parler concernant Nintendo et PAL World. Ça y est c'est officiel, Nintendo y porte plainte contre PAL World. Et oui c'est pas une blague, vous avez entendu la nouvelle, Nintendo porte plainte contre PAL World. Mais plus particulièrement ceux qui ont créé PAL World, donc Pocket Pair. Alors pourquoi Nintendo décide de porter plainte à PAL World, c'est pas la première fois que Nintendo est contre PAL World. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois pour parler concernant Nintendo qui attaque le jeu PAL World. Ceux qui se rappellent de la vidéo que j'avais fait. Mais là cette fois c'est Nintendo qui a décidé enfin pour de vrai de s'attaquer en justice et de porter plainte contre PAL World. Apparemment Nintendo accuse ce Pocket Pair d'avoir fait des violations de brevets et de les enfreindre. Mais après c'est ce qu'on a pas compris et Pocket Pair non plus. C'est que Nintendo n'a pas précisé quel genre de brevet c'est en violation. Est-ce que c'est du plagiat ou d'autres trucs, on ne sait pas vraiment. Bon après c'est vrai que Nintendo ils veulent porter plainte contre PAL World pour plusieurs raisons. Bon c'est vrai que déjà les personnages, les animaux de PAL World ça ressemble beaucoup au Pokémon, la licence emblématique de Nintendo. Vous savez les Pokémon. Mais après il y a peut-être d'autres choses qui peuvent enfreindre des brevets quoi. J'ai entendu lire quelque part que ce serait pour la méthode de capture un peu similaire au Pokémon ou un truc du genre. Après je suis pas sûr. Mais en tout cas ça reste très flou cette plainte parce qu'encore une fois Nintendo n'a pas précisé quel genre de brevet c'est en violation et que c'est en frein. Mais apparemment il y a eu un brevet mais on ne sait pas pour l'instant c'est quoi. Mais après ce n'est pas terminé, Pocket Pair a contre-attaqué et a répondu à la plainte de Nintendo. Donc je vais vous montrer le message donc à communiquer de presse de Pocket Pair. Alors hier une action en justice a été attentée contre la société pour violation de brevets. Nous avons reçu une notification de cette action en justice et allons entamer les procédures judiciaires et les enquêtes appropriées sur les allégations de violation de brevets. Donc ils vont essayer d'enquêter sur quoi, de quel brevet c'est en violation. Alors à l'heure actuelle nous ne connaissons pas les brevets spécifiques que nous sommes accusés d'avoir violés et nous n'avons pas été informés de ces détails. Pocket Pair est une petite société de jeux indépendante basée à Tokyo. Notre objectif en tant qu'entreprise a toujours été de créer des jeux amusants. Nous continuerons à poursuivre cet objectif car nous savons que nos jeux apportent de la joie à des millions de joueurs à travers le monde. Palworld a été un succès surpris cette année, à la fois pour les joueurs et pour nous. Nous avons été époustouflés par les retours incroyables sur le jeu et nous avons travaillé dur pour le rendre encore meilleur pour nos fans. Nous continuerons d'améliorer Palworld et nous efforcerons de créer un jeu dont nos fans pourront être fiers. Il est vraiment regrettable que nous soyons obligés d'allouer beaucoup de temps à des questions sans rapport avec le développement du jeu en raison de cette action en justice. Cependant, nous ferons tout notre possible pour nos fans et pour garantir que les développeurs de jeux indépendants ne soient pas gênés ou découragés de poursuivre leurs idées créatives. Enfin voilà, donc Palworld a répondu et a contre-attaqué à Nintendo concernant la plainte qu'il a fait. En tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de dire à propos de tout ça ? C'est vrai que Nintendo... Bon voilà, j'avais fait une vidéo pour parler de Nintendo avec leur nouveau règlement. Mais bon après, voilà, Nintendo ils veulent protéger leurs propriétés intellectuelles, que ce soit Pokémon, Mario ou n'importe quel jeu. Mais quand même, Nintendo ils abusent, ils surprotègent trop leur IP quoi. C'est pas comme Sega, Sega ils laissent les gens faire des fans games ou des trucs comme ça, mais Nintendo non. Voilà, après je comprends pas les décisions de Nintendo et les autres entreprises. Nintendo qui supprime les fans games, qui supprime des gens comme J.Va Sonner, enfin vous savez tout. Mais franchement, c'est vrai que Nintendo, je suis un grand fan de Nintendo depuis mon enfance, mais ils font des trucs pareils, c'est vraiment dégueulasse et c'est vraiment dommage. Faudrait que les entreprises se réveillent qu'ils arrêtent de faire des mauvaises décisions, comme United, c'est pour ça que les développeurs ont quitté United de ce qu'ils ont fait la dernière fois. Mais franchement, c'est vraiment dégueulasse. Si Nintendo, les entreprises continuent à faire des mauvaises décisions, ils vont risquer de perdre des fans. Ils pourront aussi avoir une manifestation des gens pas contents juste pour des décisions comme ça. Enfin voilà, c'est un truc comme ça. Bon voilà, du coup, c'était juste une vidéo pour parler concernant Nintendo qui porte plainte à Palworld. Pour violation de brevet, je sais pas si c'est aussi violation, enfin, de plagiat. Parce que Palworld, c'est un peu un plagiat de Pokémon, parce que les personnages de Palworld ressemblent beaucoup au Pokémon. Il y avait une fois sur Palworld, il y avait quelqu'un qui a créé un mode de Pokémon avec Sacha dedans. Et après, Nintendo l'a supprimé. Bon enfin, à l'époque, quand j'ai fait la vidéo sur Palworld il y a plusieurs mois, c'était juste Nintendo qui attaque, entre guillemets, le jeu. Mais maintenant, c'est Nintendo qui est porté plainte, quoi. Mais après, il faut voir la suite de l'affaire, si Palworld va gagner au Nintendo. Si Nintendo va réussir à fermer complètement, peut-être, Palworld. C'est vrai que Palworld, j'avais déjà joué une fois en vidéo, pour ceux qui se rappellent il y a quelques mois. Bah, c'était plutôt pas mal. Bon, c'est vrai qu'on l'avoue, les personnages ressortent beaucoup au Pokémon. Mais après, c'est les développeurs qui ont voulu faire ce jeu comme ça. Enfin bref, du coup, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de Nintendo qui porte plainte contre Palworld. Donc, Pocket Pair, les développeurs de Palworld. Moi, je trouve ça vraiment dommage pour eux, donc Palworld, qui ont passé leur temps à créer un jeu incroyable pendant longtemps. Le développement a pris des années, apparemment. Et c'est vraiment dommage que Nintendo, au jour du lendemain, c'est comme les gens qui font des fan games. Il y en a ceux qui travaillent pendant tellement longtemps. Et au final, que Nintendo les supprime. Ouais, il faut vraiment que Nintendo arrête de faire des mauvaises décisions. Sinon, ils vont risquer de perdre des fans. Et je vais risquer de couper les liens avec Nintendo. Et j'ai pas envie d'avoir ça, hein. J'aime bien Nintendo et leurs jeux, mais là, ils font des trucs. Leurs équipes légales, c'est vraiment de la merde. Et ils font tout le temps des mauvaises décisions, comme les entreprises maintenant. C'est vraiment dégueulasse. Bon, enfin, bref, je sais que je fais nia 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 sur les entreprises. Mais c'est la vérité, quoi. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de faire des décisions abusées, comme YouTube, en supprimant les pouces rouges, etc. Bon, enfin, bref, du coup, c'était une petite vidéo pour parler concernant Nintendo qui porte plate contre Palworld. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage pour ceux qui ont créé Palworld, en tout cas. Il faut vraiment que Nintendo arrête de surprotéger à mort leur IP. Et de laisser les gens faire des fan games ou des trucs comme ça. Comme Sega et d'autres éditeurs. Je ne comprends pas pourquoi Nintendo sont titus à ce point-là à faire des décisions pareilles. Mais écoutez, c'est la vie. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Tchou. Tchou.